L'intelligence artificielle, c'est un ensemble très disparate de techniques informatiques qui sont capables d'imiter le cerveau humain. Ce sont des techniques récentes. Il y a eu un virage en 2012 lorsque le deep learning, qui est une méthode particulière d'intelligence artificielle, s'est mis à dépasser les capacités humaines dans des domaines de plus en plus étendus. Bien évidemment, l'intelligence artificielle, c'est davantage une révolution sociale et politique qu'une révolution technologique. Ce sont les conséquences de l'intelligence artificielle qui sont bouleversantes. Comment former les gens pour qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle ? Et comment éviter l'explosion des inégalités, puisque bien évidemment, les gens qui maîtrisent bien le big data ont aujourd'hui des revenus de plus en plus importants par rapport aux gens qui sont victimes d'un illettrisme électronique ? Le secteur où l'intelligence artificielle a eu la plus grande conséquence aujourd'hui, c'est le secteur des médias et de la publicité. Les géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon, ont bouleversé le marché publicitaire et en ont pris un quasi-monopole en asséchant complètement les médias traditionnels qui vont très mal. Dans le futur, on va avoir des événements comparables dans le domaine de la voiture avec l'intelligence artificielle qui va permettre d'avoir des voitures autonomes, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. La révolution de l'intelligence artificielle, elle ne fait que commencer aujourd'hui. En matière de prévision technologique, on ne cesse de dire des conneries. Donc prévoir le futur à l'horizon 2050 alors qu'il y a seulement dix ans, personne n'avait vu arriver le renouveau de l'intelligence artificielle avec le deep learning est un exercice bien valeureux. Personnellement, et ça n'engage que moi, je ne crois pas que d'ici 2050, la machine puisse être plus intelligente que le cerveau humain. Certains le pensent, comme Elon Musk, mais Elon Musk est un pompier pyromane parce qu'en même temps, il dit que l'intelligence artificielle nous menace, mais il a créé une société, Neuralink, destinée à fabriquer des microprocesseurs à mettre dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Il n'est donc pas un observateur indépendant et désintéressé sur ce thème. Sous-titrage Société Radio-Canada